Après l'origine de la crèche que nous avons vue lors de la séquence précédente, venons-en maintenant au symbolisme des couleurs en lien avec la Noël. Le vert, le rouge, le blanc, l'argenté et le doré. Le sapin, le gui et le hou, tout d'abord, sont des feuillages persistants et ont cette faculté de faire renaître le printemps au cœur même de l'hiver. Ils symbolisent la nature toujours vivante et au terme, le véritable triomphe de la vie sur la mort. Le hou, encore, symbolise la couronne du Christ et les baies rouges, dit-on, ses gouttes de sang. Le gui, quant à lui, symbolise la paix et le bonheur. Il est presque un talisman pour les occidentaux. S'embrasser le 31 décembre à minuit sous un bouquet de guis porte, comme vous le savez trop bien, bonheur. Le rouge est encore symbole de feu, de chaleur et de vie, le sang qu'il nourrit, le sang qui est la sève de tous les vivants. Ce sont aussi les pommes qui pendent au sapin, des pommes devenues d'ailleurs des oranges dans les pays de l'Est. Deux autres couleurs dominent encore en cette période de fin d'année. Le blanc, symbole d'innocence, de pureté, de neige immaculée. Et l'argenté, ou le doré, qui célèbre encore et toujours la lumière. Bien sûr, la victoire sur les ténèbres, l'allongement des jours au solstice d'hiver. Il ne faudrait surtout pas oublier que tout le symbolisme décrit vaut pour notre hémisphère nord. Or, sous l'équateur, l'an neuf est toujours vécu sous les fortes chaleurs, puisqu'il inaugure l'été. Quoi qu'il en soit, sous la gelée ou sous la neige, sous le soleil, je vous souhaite d'ores et déjà, et malgré ce que nous connaissons en ce moment, un très joyeux, très joyeux Noël. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501